C'est le bon numéro. C'est le bon numéro. C'est le bon numéro. Oui, mais est-ce que si je paye mon livre? C'est un livre sain. Il a dit, est-ce qu'on ne vend pas ça dans la librairie? On vend ça dans le livre sain. L'objectif de vendre là, c'est pour faire quoi? L'objectif de vendre là, c'est pour les chrétiens, pour qu'ils l'utilisent comme une référence. D'accord. Maintenant, quand on était petit là, pourquoi vous les pasteurs, vous nous avez distribué la Bible alors? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens là, ils nous ont distribué la Bible, en sachant bien qu'on était musulmans, ils nous ont distribué la Bible quand on était petit. La raison là, c'était pourquoi? Voilà, donc je vais me convertir, c'est à quoi ça j'ai dit ça? Je vais me convertir. Donc, il faut me convertir en même temps. Première question. Non, attends, tu vas me convertir. D'accord, allons-y. Non, j'ai dit, moi, Bible, vous nous avez donné quand on était petit là. Non. Je vais répondre maintenant. Je vais répondre. Je vais répondre. Attends, je vais répondre. Non, tu veux répondre. Tu veux réponse. Ou bien tu veux la... Il est fâché. En fait, quand ils n'ont pas d'argument, c'est comme ça qu'ils font. Il a raccroché. Ils n'ont pas d'argument. Allô? Ils n'ont pas d'argument. On était petit, petit. Vous nous avez donné Bible. On lit, non? Oui. Tu dis, c'est pour lire pour qu'on se convertir, non? Je ne laisse pas mes mots. Je vais m'appeler. Tu vas m'expliquer ça. Comment ça? Vous nous avez donné Bible quand on était petit. Maintenant, on lit. Tu dis, non, il ne faut pas lire. Au revoir. On va lire. L'objectif, c'est quoi? Tu vas me dire? Quand vous avez un livre, c'est... Non, on a un livre, c'est... Est-ce que c'est Bible, là? Voilà, il est fini, mais là. On va continuer. Ok, donc, je suis là. Tu dis, moi, il a demandé. Il a dit. Oui, allons-y. Bon, tu me laisses maintenant répondre. Ok. Ok. Mais je vais pas continuer. Bon, vas-y. Vas-y. Je vais te donner ma question, quoi. Oui, oui. Et puis, en plus, de ça aussi. Si vous avez confiance à votre livre, c'est... Pourquoi ne pas se basez sur votre livre, c'est pour... 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 pour satisfaire, pour evangeliser, si vous voulez... et se basez sur le livre, c'est des autres, pour evangeliser, vous pouvez faire des comparaisons. Je sais bien que notre religion a son livre saint, qui, non, il croit. Nous, on croit à notre livre. On sait tout ce qui est écrit dans la Bible, là. C'est pour nous bien. Et puis, on croit à ça. On sait que c'est pour nous aider à bien s'orienter, à bien vivre. Et puis, en plus de ça, c'est pour la vie éternelle et le salut. Si on croit à ça, on fait pas référence à d'autres livres saints ou bien à d'autres livres qui nous appartiennent pas. Voilà. Nous, c'est... Pour avoir courage, je n'ai pas en force de dire. Je sais même pas comment lire. Je sais même pas... Je n'ai même pas en force d'humain. Voilà. Je pense que quelqu'un devrait se confier à son livre saint pour pouvoir bien, avancer, pour pouvoir bien, evangeliser, evangeliser. Et pour... En tout cas, là, c'est pour... Il comparaît les gens, il ne comprend pas quoi. Voilà. Donc, je vais t'expliquer maintenant. C'est bon. Tu ne fais que répéter. Tu ne fais que répéter la même chose. Donc, il y a compris déjà. Merci beaucoup pour la question. La question, c'est simple. Tu dis pourquoi on ne se base pas sur notre livre saint. Je base sur les autres livres saints déjà. Notre livre saint nous suffit largement. C'est les chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre ce que vous leur dites là. Ils viennent... Tu m'as... Il était écouté. Il faut m'écouter. Il était écouté. Il était écouté. Il était écouté, non? Tu dis que tu poses question. Il était écouté. Donc, à moi, il parle. Il faut m'écouter. Il n'y a pas une question de répondre. Tu as posé la question. Je suis en train de parler. Il faut te taire. Et puis, tu m'écoutes. Quand tu parles, il était écouté. Si tu... Si tu... Si tu... Si tu... Si tu vraiment... Tu ne caches pas quelque chose là, tu vas te taire. Il est parlé. Voilà. Donc, vous mentez aux gens. Vous mentez aux gens. Notre livre saint, c'est le Coran. On lit le Coran. On lit la Bible. Parce que la Bible, là, ça se vend au marché. Ça se vend dans la librairie. Quand moi, il rentre dans la librairie, dans mon accoutrement musulman, il y a dit, on met 20. C'est l'un, il cherche. Mais puis, quand on était petit, laisse-moi parler, là. Quand on était petit, là, quand on était petit, les chrétiens sont venus taper à notre porte. Co-co-co, donnez votre vie à Jésus. Co-co-co, donne ta vie à Jésus. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez les chrétiens? Pourquoi vous avez venu chez nous, les musulmans, pour dire, donne ta vie à Jésus? Pourquoi vous n'êtes... Maintenant, il connaît Jésus, là. Pourquoi tu me dis de ne pas continuer de le connaître? Il lit la Bible, non? Tu dois être heureux. Moi, je veux que tu lis le Coran parce que moi, je sais que la vérité est dans mon Coran. Mais tu dis, tu n'as jamais lu le Coran. Maintenant, quelqu'un lit ton livre, au lieu de dire, Dieu merci, il n'a qu'à continuer de lire. Là, beaucoup de personnes vont lire mon livre. Tu dis, non, pourquoi vous lisez? Ça veut dire que tu caches quelque chose dans ta Bible, là. Dans ta Bible. Quand tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Toi, tu peux dire ça à ton enfant. Toi, tu peux dire ça à ton enfant. On a dit, il faut boire, on n'a pas dit pour être... On dit, il faut boire pour oublier ton problème. Si tu connais la Bible, il faut mettre le verset. C'est quel verset? C'est provient. Provient combien? D'accord, d'accord, d'accord. On dit de lui donner... Pour qu'il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à boire pour 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 faire quoi? Alors, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Qu'est-ce que tu peux dire ça à ton enfant? Mais je n'ai pas dit à quelqu'un de... Je te demande, toi, tu peux dire à ton enfant de boire l'alcool pour oublier son problème? Je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi Dieu dit de boire l'alcool pour oublier son problème? Pourquoi ton Dieu dit... Pourquoi... Maintenant... Pourquoi dans la Bible-là... Maintenant, pourquoi dans la Bible-là ils ont frappé Dieu? Donc, on frappe toi ton Dieu, quoi? On frappe ton Dieu? Oui. Et puis-toi, tu veux que moi n'ai qu'à doré un Dieu qu'on frappe. Donc, la fille qui assise devant moi elle va se convaincre à l'islam-là. Elle n'a pas doré un Dieu qu'on frappe. Il est où maintenant? Il est où maintenant? Est-ce qu'on peut frapper Dieu-même? Dis-le-lui quand ils ont frappé, il est où? Il est où? Il a consacré la vérité. Lui qu'ils ont frappé là-haut. Mais comment tu peux frapper ton Dieu-même? Comment on peut frapper Dieu-même? Ils l'ont frappé sans l'âge en méritant. Ça fait 2500 ans qu'ils l'ont frappé. Il n'a pas encore été vainqueur. Vous me faites pitié, quoi. Il a vaincu là, mon frère. Allô? C'est le seul. Il a vaincu. Il a menti. C'est le seul. Non, on ne parle pas de Jésus, ça. Il a dit Dieu. Ils ont frappé Dieu. Moi, je ne parle pas de Jésus. Jésus a qui? Jésus a qui? Le Dieu. Jésus a dit que Dieu l'a envoyé. Ok, on va voir comme tu as compris de vivre. Je comprends Jean 1. Jean 1, verset 1, non? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si, il a compris ça, c'est pas ça. Donc, on va lire Jean 17, 3. Attends, on va te lire Jean 17, 3 maintenant. Toi, tu as donné Jean 1, non? Dans le même Jean-là, Jean 17, 3, Jésus dit la vie éternelle c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Pourquoi il dit celui que tu as envoyé Jésus-Christ? Tu avais dit quoi? Vous, vous savez, en français, donc vous, comme la Bible est en français. Donc, tu vois maintenant l'importance de lire la Bible, non? Bon, tu as l'air menti aux gens comme ça. Tu as l'air menti à tes fidèles comme ça pour dire non, il faut prendre Jean 1, verset 1. Et si le fidèle là ne connaît pas Jean 17, on fait comment? Tout le monde a dit là. Je ne veux pas dire à quoi, je ne veux pas dire au bout d'un. Faut lire le Coran. Faut lire le Coran, tu vas aller au paradis. Si tu ne lis pas le Coran, tu vas parler au paradis. Mais comment il y a comment, je ne veux pas comment, je ne veux pas parler du droit du livre. Tout le monde, tout le monde peut lire, tout le monde peut lire. Comment on fait pour prier alors? Mais comment, mais comment, comment tout le monde n'a pas accès à ça? Mais en même temps, tu es le Coran là, tu ne peux pas télécharger sur Internet. Tout le monde a télécharisé au courant, sur Internet. Mais la Bible, la Bible, c'est à la librairie. Et puis, c'est de quelle Bible tu parles? Parce qu'il y a au moins 17 versions des Bible. C'est de quelle Bible tu parles? Il y a la Bible des témoins de Jouba. Tu crois à ça? Moi, je ne suis pas témoin de Jouba. Mais non, est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que tu crois à la Bible? Oui, attends, oui. Je ne suis pas dans ce détail. Ah, bon, d'accord. Tu n'es pas dans ce détail-là. Non, non, on est dans ça. Vous voulez nous mentir? Quand on était petit, petit, là, vous nous avez donné la Bible, là. C'est pourquoi? Vos pasteurs, là, ils se sont premierés derrière nous. Ils nous ont distribué la Bible, non? Même dans Hôtel. Vous mettez la Bible dans Hôtel, là, c'est pourquoi? Dans quoi? Dans les hôtels, là. Les hôtels, là, vous mettez la Bible, c'est pourquoi? Avant de t'écouter la histoire, tu te referas. Maintenant, si Gaga a pris la Bible dans Hôtel et puis il a lu, là-haut, où est le problème? C'est parce que tu caches la vérité. Il cache la vérité. Allô? Bon, arrivé. C'est loin, ici, hein? C'est chaud. Ça va bien? Ça va. Comment ça se passe? Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Allô, là. Bon, on va faire la convention de la soie aussi. Dis à Mouamède d'envoyer un deuxième kit convertible. Voilà. Tu vas envoyer un coin parce qu'il y a plusieurs personnes. Oui, allô? Allez, rentrer. On va faire tout ensemble. Voilà. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô? Salaamu alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci beaucoup. Merci. Bissim là? Bissim là? Bissim là? Par rapport à votre la position de la maison du... Comment l'appelle là? De converti là? Converti, voilà. Oui? D'accord. Voilà, il est rassuré d'abord si j'ai le numéro. Ouais, ça, Oussac, j'en ai lui-même. Ok. il va faire le... Merci beaucoup. Bon. Bonne arrivée à tous. Où est celle qui m'a appelé? C'est moi. Ok. Bonne arrivée. D'accord. Je suppose que c'est pour la conversion de quelqu'un parmi vous. D'accord. Ok. C'est déjà bon parce qu'on est dans le mois de Ramadan. Il y a le frère qui veut se convertir. Il y a la soeur qui est là qui veut se convertir. Mais celle qui veut se convertir est où? Bonne arrivée, ma soeur. Je dois dire quoi? Sois béni ou bien... Salam alaikum. En fait, quand quelqu'un se convertit, il y a au moins... Il y a le courant français. Il y a le tapis des prières. Il y a un livre Comment faire la prière. Il y a un autre livre Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam. Et puis il y a un basin qu'on met dessus. Il y a un monsieur on l'appelle Lam Yara. C'est lui qui nous offre les basins cadeaux gratuitement de données aux convertis. Il y a les basins mais la plupart des autres documents tels que le courant et autres là. Mais cela n'empêche pas qu'on vous offrira pour vous lorsque ça va venir en fait. Oui, il n'y a pas vraiment pas le choix. Il y en a beaucoup. Ok, il faut envoyer. D'accord. Ma soeur, on va passer à vous votre conversion déjà comme vous êtes déjà à Kitani. En bon, Inchallah. Donc ça, c'est le kit converti et puis vous allez récupérer ce qui manque là. Mohamed, il faut finir. Tu vas prendre le numéro de chaque converti pour que tu précises en bas qu'on doit les remettre les kits convertis. Avant toi, le frère. Oui, comment tu t'appelles ? La famille est chrétienne, non ? La famille est chrétienne, non ? Oui, oui. Je suis, mais il y a un grand frère qui est venu. Ça, c'est déjà bon. Elle aussi, c'est pareil. Il y a des musulmans dans la famille. Quand il y a des musulmans dans la famille, ça facilite un peu la chose. Mais quand tout est chrétien, 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 il n'y a pas de problème. Il y en a aussi qui voulaient se convertir en islam, mais ils ont préféré attendre le mois du Ramadan pour se convertir en islam. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et puis, par ricochet, nous sommes en train de construire un centre, un centre islamique pour encadrer les convertis et puis pour former les jeunes également dans la prédication. Voilà, donc c'est les deux choses. Et puis aussi, les enfants pourront venir apprendre l'école franco-arabe. D'accord. Ceux qui veulent se convertir en islam, s'il y avait des questions à poser avant votre conversion, voilà, la Bible est là, le Coran est là et puis on va répondre à votre question. Maintenant, celles qui vont marier les musulmans, en islam, on prend quatre femmes. Donc, préparez-vous à maintenant. Voilà. Mais ce n'est pas obligé, le Coran. Donc, ma soeur, vous n'avez pas des questions à poser? Vous étiez catholique? Catholique, hein? Oui. Oui. Moi, ma journée, c'est dans la salle, on va passer rapidement. Je n'en ai pas quitté hier. La soeur, on va faire votre convention d'abord et puis par la soeur les frères et puis les soeurs qui l'a. Faut lever l'index. Allô? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Oui, allô? OK. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est lundi, c'est une frère qui t'aille. Oui. Ah, oui. Je ne sais pas si il y a eu du range. Si ce n'est pas trop long, je suis dans une... Il y a beaucoup de personnes autour de moi. Non, ce n'est pas trop long, c'est juste une question. Alors, rapidement. Je voulais savoir si c'est mentionné quelque part dans la Bible que la boisson est interdite. La boisson se colisait, quoi. Esaïe 5, 22. Esaïe, chapitre 5, verset 22. Esaïe, chapitre 5. Il y a beaucoup de versets, même. Je donne ce verset-là seul. Sinon, il y a Luc, chapitre 1, 13. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni lukelle. Bon, d'accord. Allez doucement. Esaïe 5, 22, suffit. Esaïe 5, chapitre 22. Voilà. Esaïe, chapitre 5, verset 22. Ah, Esaïe, chapitre 5, verset 22. Voilà. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Esaïe, chapitre 5. Bon, on est là. Ma soeur catholique, je suis à toi. Aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Vous allez tous devenir musulmans. Inch'Allah. C'est la grâce d'Allah. Étant donné que vous avez devenu musulmane, vous remarquerez que vous n'allez plus rentrer avec les chaussures dans le lieu de culte comme vous le faisiez auparavant. Voilà. Levez l'index droit, s'il vous plaît. Vous trouvez. Oui. Oui, allô. Oui. Oui. Oui, pardon. Viens-toi en train de bienfouder dans la voiture. Oui, oui. Oui, mais tu as donné que tu as dit que tu n'as pas donné le verset. Oui. J'avais trouvé que tu sois qu'elle te prenne pour ça. Oh. Oui. Attends, attends. Attends, attends. Je te dis quoi. Oui, il est clair comme ça. Oui. Tu as dit. Oui. Tu as dit dans la Bible qu'il y a écrit qu'il y a une femme et une femme qui a dit qu'on doit qu'il y ait l'esprit. Oui. Voilà. Maintenant, elle s'est fait et qu'elle dit c'est faux. Elle s'est fait et qu'elle n'a pas donné le verset mais qu'elle a oublié de donner le verset. Bon, il donne le verset en même temps. Il faut donner. Mais elle n'a pas qu'elle dit. Mais il y a un verset qu'elle n'a pas Lévitique chapitre 20 verset 10. D'accord. Merci beaucoup. Merci. D'accord. D'accord. Effectivement. Alhamdililah. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. C'est ce que tu fais. Ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Oui. Alhamdililah. Ça, c'est très bien ça. Ok. Tu débattais un monsieur qui voulait marier une fille qui lui a demandé de se promettre d'abord à nous l'islam d'abord. Oui, effectivement. Voilà. Maintenant, tu parlais de ça, tu as donné ces derniers moments. L'adamme dit pourquoi tu n'as pas donné le verset. C'est Lévitique 20, verset 10. Il y a le verset qui me débat moi ici. Allô. Attends. Il y a un lit en même temps. Voilà. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet l'adulté avec une femme mariée. J'ai déjà dit sonné, là, tu as dit ici. Voilà. Il faut lui dire. Allô. Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Le verset 10, c'est ici. Le verset 10, c'est ici. Allô. Vous m'écoutez? Oui. Si un homme commet un adulté avec une femme mariée, s'il commet l'adulté avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà. Tu vois. Ils sont punis de mort. Voilà. Mais pas punis. Punis de mort, tu dis pas tuer. Punis de mort, ça veut dire qu'elle l'a tué. Il dit punis de mort, mais pas tuer. Punis de mort. Aïe. Punis de mort, ça veut dire quoi? On doit les punir jusqu'à ils vont mourir. Tu dis pour pas tuer. Aïe. Je répète encore le verset. Je répète encore le verset. Si un homme commet un adulté avec une femme mariée, s'il commet l'adulté avec la femme de son prochain, l'homme-là et puis la femme adultère, les deux seront punis de mort. On doit les tuer, les deux. On sera punis. Voilà. Notez-vous ça bien. Oui. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Ok, merci beaucoup. Donc, si il est dans Salah, il n'a qu'à arrêté en même temps, sinon il va le tuer, selon la Bible. Ok, merci beaucoup. Merci. Vraiment, bon boulot à toi. Vraiment, il n'y a pas de la vie. Amina. Ça fait plaisir. 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 La vie et la santé aussi. Oui. Il ne faut pas répondre. Ah, Dieu merci. Ça fait plaisir. Bon boulot. Quand il dit prenez notre emprisonne, notre walaï. Donc, il a continué et il a donné les versets maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amina. 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 Avete. Amina, il n'y a pas de la vie. Voilà, bon, au revoir. Merci beaucoup. Ça, ça, il n'y a pas de la vie. Tiens, hein. Je fais si tu te la vois. D'accord, vous répétez ensemble tout ce que je vais dire, vous répétez la même chose. Je vais bien prononcer pour que vous puissiez entendre. Vous dites J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas de divinité à part Allah. J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur que Mouhamad est le messager d'Allah, que Jésus-Christ est le messager d'Allah, que Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini, vous êtes tous devenus musulmans. J'ai ajouté Jésus-Christ pour ceux qui pensent que Jésus est Dieu. Non, il n'est pas Dieu, c'est le messager de Dieu. J'ai ajouté Maman Marie à cause de la soeur qui est catholique. Toi aussi, tu étais catholique, c'est ça ? Voilà, donc, pour synchroniser tout ça. Donc, on vous remet ce kit converti, là. Le nom qui est achaté. C'est quoi ? C'est Amino ? Amina ? Amino, c'est Amino, c'est Amino, c'est Amino, c'est Amino. Bon mois de ramadan, il faut dire bon mois de ramadan. Ok, bon mois de ramadan. Voilà, allons-y Jacques. Voilà, en fait, moi je suis chrétien, comme je vous disais, je causais, je faisais dans des échanges avec les frères. Nous sommes sur la carte des frères musulmans et puis on a débuté une causerie de carême. Bon, on ne se comprenait pas. Plus surtout, moi j'ai dit que le carême, il est sûrement chrétien, ça n'a rien de coranique. On ne t'entendait pas et puis j'ai dit, il m'a dit, on a qu'à t'appeler. Et puis voilà, on s'est mis à t'appeler. C'était un peu ça au fait. Jacques, normalement, tu es chrétien, mais c'est toi que tu as raison. Parce que le carême, ce n'est pas islamique. Le carême, là, c'est catholique, ce n'est pas islamique. C'est le ramadan, le ramadan qui est islamique. Il n'y a pas de mois qu'on appelle carême chez nous. Le neuvième mois du calendrier égérien, le nom c'est ramadan. C'est le neuvième mois du calendrier. Et c'est dans le neuvième mois qu'on est. Ce qui s'est fait dans ce mois-là, c'est ça qui est le jeûne. On a tous bien entendu, c'est vraiment clair. Voilà. Voilà, c'est les catholiques qui font carême. Carême dérive de 40 heures. D'accord. Donc peut-être qu'on va encore se rappeler. Il n'y a pas de soucis. Je sais que tu pouvais nous situer toutes les choses. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Allô. Salam, allez-vous ? Waalaikou, salam. Waalaikou, salam. Bonsoir. Bonsoir. Bon, allons-y. Bon, moi, je m'appelle Ali. Oui ? Je suis un musulman, je suis à Hara. Oui ? Oui, il y a la vidéo qui est là, parce qu'en tout cas, tous les jours, le juge est connaissant. Oui ? Alors, en tout cas, je n'ai pas assez de moyens, même quand je me ferai ni pousser quand je suis d'organiser. Alors, je m'en ai gagné quoi. Hara, non ? Oui, Hara. Je suis à Hara. Je m'appelle Ali. Pogo Ali. Il n'y a pas de problème, non. Si vous organisez, vous nous invitez. Non, on va tenir. Non, on est là pour ça. Ok, ok. A l'hara. Bienvenue, Charles. Inchallah. En tout cas, voilà. Mille la vidéo comme celle-là, chaque jour-ci, on est sensifé. Oui ? Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est un chrétien. Chaque année, il y a un chemin au magasin. Oui ? On essaie de débattre un peu côté musulman, chrétien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Non, Allah vient dans ce qui est. Il vient d'inviter. On va venir, Inchallah. Inchallah, Inchallah. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci, vous allez. D'accord. Merci, Alisabeth. Il vient sur le comité, Alisabeth. Il est où ça ? Il est à moi, il est à moi. Ah, il est à ton fonds, mais le passé alors. Allô ? Oui, allô. Bonjour, frère. Bonjour, Alisabeth. Ça va ? Comment tu t'appelles ? Jaurès. Tu es chrétien ou quoi ? Oui. Chrétien évangélique ? Non, catholique. Sainte Marie, non ? D'accord, il n'y a pas de problème. Bienvenue à toi. Tu es devenu musulman ? Oui, Alisabeth. On ne t'a pas obligé, hein ? Oui. On ne t'a pas obligé, hein ? Non. D'accord, il faut répéter après moi. Il faut lever ton index droit. D'accord. Faut répéter après moi. Faut ni ? Ashadu. Ashadu. An la ilaha. Ala ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. 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 Mouhamadan. Mouhamadan. Abdouhou. Abdouhou. Warasoulouhou. Warasoulou. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. Faut descendre. T'es devenu musulman. Jaurès, c'est ça non ? Oui, oui. T'as un numéro WhatsApp. Oui, il y a un numéro WhatsApp. Donne-moi ton numéro WhatsApp. Oui, la DDR. C'est bien la DDR ? Oui, c'est la DDR. À qui est l'honneur ? Oh, c'est monsieur Mathieu Oumann. Vous êtes chrétien musulman ? Bon, cette question-là. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Vous m'appelez d'où ? Je suis chrétien, mais j'apprends beaucoup des autres religions. D'accord. L'objet de votre appel ? J'ai un petit souci, là. Et vous écoute ? Voilà. Je ne sais pas où se trouve la vérité au juste parce que quand on lit bien la Bible aussi, il y a le Christ qui a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, je ne vais pas le passage direct, mais si tu veux avoir la vie éternelle, c'est que c'est ceux qui auront plus en Christ, que ceux-là, qui vont avoir la vie éternelle. Tout à l'heure, j'ai suivi une de vos interventions. Vous avez dit, c'est seulement quand l'islam, un bon musulman, c'est seulement un bon musulman qui va avoir la vie éternelle. Effectivement. Donc, je me pose la question. Voilà. Vous avez dit, c'est un musulman. C'est-à-dire qu'il faut être musulman seulement qui peut conduire au ciel. Il va avoir le paradis. C'est-à-dire qu'il faut être musulman pour être sauvé. Il faut être musulman pour être sauvé. Alors, je me pose la question, mais où se trouve la vérité ? Oui, mais celle-là. Parce que le Christ aussi a dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la fin. Quiconque vous allez au paix, doit passer par moi. D'accord. Quiconque vous allez au paix, doit passer par moi. D'accord. On va essayer de vous expliquer ça terre à terre. Je pense que vous allez comprendre. Quand Jésus dit, personne ne va au paix ou encore nul ne vient au paix que par moi, c'est à l'époque de Jésus que ça concerne. La simple et bonne raison, Jésus n'était pas le chemin quand Abraham était là. Il ne fallait pas passer par Jésus-Christ au temps de Moïse. Il ne fallait pas passer par Jésus-Christ au moment de Noé, au moment où les prophètes étaient là. Jésus n'a jamais été le chemin à cette époque. Mais quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la fin, nul ne vient au paix que par moi, c'est à son époque à lui. Seulement parce que Jésus, lui, n'a été envoyé pour les enfants d'Israël. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 24, c'est lui-même qui le dit. Donc, quand il dit, nul ne peut aller au paix que par moi, c'est à son époque. Donc, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Le nul ici ne concerne pas l'humanité toute entière. Pourquoi ? Je répète encore. Si ça concerne toute l'humanité toute entière, ce qui veut dire, à l'époque de Moïse, personne n'a été sauvé. Il fallait quoi ? Il fallait Jésus. Mais est-ce que Jésus était à l'époque de Moïse ? Non. Est-ce que Jésus même, il a vécu quand Moïse était aussi en train de vivre à la même époque ? Non. Est-ce que le peuple de Moïse, est-ce qu'ils iraient en enfer ? Je vous comprends. Est-ce que le peuple de Moïse irait en enfer parce que Jésus n'est pas mort pour les péchés ? Non, ça n'a rien à voir. Je vous comprends. Il y a une parole aussi qui me vient à l'esprit. Lorsque Dieu dit dans la Genèse, je ne sais pas si c'est la Genèse, au commencement, c'était la parole, la parole était avec Dieu. En fait, ici, si je veux paraphraser, c'est comme si déjà même au commencement, au commencement, Christ même était là. Au commencement. En ce même temps, Dieu même a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon la Bible, c'est-à-dire le Coran, parce qu'il ne connaît pas le Coran. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire l'homme à notre image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non, mais ça veut dire que Dieu, il est avec quelqu'un, parce qu'on fait ensemble. Bon, la Bible te répond dans Marc 12, 29, de la bouche de Jésus, il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand il dit faisons, ça n'est pas, ils sont plusieurs. Ça s'appelle le nous de majesté. C'est comme, écoutez, écoutez, quand on dit à une personne, s'il vous plaît, est-ce que c'est parce qu'ils sont nombrés, on dit vous ? Ça s'appelle le vous-voiement. On est en train de le vous-voyer. Le contrat du vous, c'est le nous. C'est pourquoi Dieu dit faisons. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Et vous avez mélangé le verset. Vous avez mélangé le verset tout à l'heure. Vous avez dit, au commencement, c'était la parole, c'est dans Génès. Ça, c'est pas dans Génès. Ça, c'est dans Jean 1, verset 1. Et ça ne parle pas de Jésus. Il n'y a pas le nom de Jésus là-bas, mais c'est les chrétiens qui attribuent ça à Jésus. Voilà. Il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Mais vous attribuez à Jésus, on vous le concerne. Sinon, il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est écrit là-bas. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais toutes choses étaient faites par la parole de Dieu. Le ciel, c'est par la parole de Dieu. La terre, c'est par la parole de Dieu. Génès, chapitre 1, verset 1. Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fure. Mais il a dit, c'est la parole. Ça, c'est... Voilà. C'est la création. Donc, voilà. Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu ne nous ressemble pas. Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc, alors que dans la Bible, il a dit que Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Nom 23, verset 19. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Nom 23, verset 19. Ok, je comprends. Je comprends tout ça. Donc, avant de dire, d'accord, si je vous écoute bien, le Christ est venu que pour les pour les tribus d'Israël. C'est lui-même qui a dit ça. Ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Maintenant, le même Christ dit, allez-y partout, faites des disciples, annoncez la bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, l'islam là. Non, il va corriger ça d'abord. L'islam l'origine. Oui, le même Christ dit, le même Christ dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains aussi. Tu vois ? C'est pourquoi le même Christ dit, il va dire, allez-y partout, après ça, l'islam. Merci. Maintenant, c'est là, il faut comprendre maintenant. Quand il dit, allez-y partout, ils sont allés chez qui ? Ils sont allés seulement chez les enfants d'Israël. C'est biblique. Allez-y partout, mais seulement chez les enfants d'Israël. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Mais le test que vous avez pris là, quelqu'un dit, non, je n'ai envoyé que pas. Prenez aussi le test dans son contexte, parce que là, c'est une femme, bon, j'oublie un peu le... Mais en fait, vous prenez un peu cette partie-là et sinon, vous dites, je n'ai envoyé que... on touche à tout. On touche à tout. Vous prenez la petite partie-là qui vous arrangent. Si vous prenez le test aussi dans son contexte. Attends, je vais te lire un test de Jésus dans Matthieu 19. On ne parle pas de la femme, Matthieu 19, 28. Jésus dit ceci. Il répondit, Matthieu 19. Voilà. Jésus dit, Pierre dit, au renouvellement de toutes choses. Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, quand le fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour du jugement-là, c'est les douze tribus d'Israël que les disciples seront assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Pourquoi ? Et les autres tribus ? C'est parce qu'il n'est pas venu pour eux. Il est venu que pour les douze tribus d'Israël. Voilà ça, Matthieu 19, 28. Non, mais je sais, c'est dans un contexte précis. Si Jésus dit ça, c'est que c'est par rapport, mais pourquoi est-ce que le même Jésus va se contredit pour dire non, allez-y partout et faites des défis. Le partout là, le partout là, c'est pas dans l'humanité tout entière. Il vous donne le verset. prenez le partout, n'attention, prenez, n'allez pas, je suis en question. Je vous donne ça, je vous donne le verset maintenant. parce que ce que vous avez dit à un tribus d'Israël là, moi aussi, je peux l'interpréter à ma manière. Moi, je te donne la référence. Attends, voilà les références. Vous faites une interprétation. Acte 11, 19. Non, c'est pas une interprétation, je vous lis le texte. Acte 11, 19. Mais la parole, c'est une interprétation. J'arrive. Ça fait toi même qu'il y a eu la parole. Voilà ça. Acte 11, verset 19. Jésus, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés après la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ils allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, ils sont allés jusqu'à Antios, mais ils ont annoncé la parole seulement qu'aux juifs. Allait partout le monde là. Ils sont allés en Phénicie, dans l'île de Chypre, Antios, ils ont parlé seulement qu'aux juifs. Ils n'interprètent pas, c'est la Bible qui le dit. Il faut lire la Bible, il faut connaître l'histoire de la Bible. Ils les ont envoyés dans le monde, mais ils n'ont prêché seulement qu'aux juifs. Non, il y a la faute pour qu'il y a, il n'y a pas plus précieux, moi-même, j'ai oublié les endroits. Il n'y a pas cru, peut-être que beaucoup de contrées, beaucoup de localités pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a eu, il y a plein, mais aussi l'évangile est arrivé jusqu'en Europe et puis ça a traversé les frontières et puis ça est arrivé ici en Afrique. C'est-ce que l'évangile doit arriver, doit arriver en Afrique ? Non, la parole de Dieu peut arriver en Afrique, mais Jésus n'est pas venu pour nous. Celui qui a été envoyé à l'humanité tout entier, il s'appelle Mohamed, la paix des deux soit sur lui. Jésus a annoncé Mohamed dans la Bible, même dans Jean 14, Jean 16, Jean 16 et tout ça. Voilà, il parle du Consulateur, l'esprit de vérité qui doit venir après lui. Et tant que lui ne va pas, l'esprit de Dieu ne viendra pas. L'esprit de vérité, disons. L'esprit de vérité ne viendra pas. L'esprit de vérité ne viendra pas. Dans la Bible, le dernier prophète que Dieu a envoyé, c'est à l'humanité tout entière. Il faut préciser que c'est à l'humanité tout entière. C'est Mohamed, ce n'est pas Jésus. Jésus n'a été envoyé pour les enfants d'Israël. OK. Moi, mon problème là, mon problème avec lui, en fait, on analyse bien quand on dit que tu n'es pas bon musulman, je ne vois pas au logiciel. je me pose la question simple. Donc, toute cette multitude de personnes là, parce qu'il y a les bouddhies, il y a les chrétiens, il y a les, quand même, bon, les chrétiens, il y a, en fait, dans toute cette multitude de personnes là, ils ont tout ça. En fait, je te réponds, maître. Je vais te répondre. Non. Oh oui, vous allez jamais me répondre. La preuve en est que, la preuve en est que là, chez les musulmans là, on est tous synonymes que notre divinité s'appelle Allah. Il n'y a pas de débat dessus. Mais ce n'est pas le cas chez vous. nous aussi, il y a un seul Dieu. Non. Il s'appelle comment? Il y a un seul Dieu? C'est le Dieu suprême? Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Mais Dieu, mais ça... la vie, vous en donnez plusieurs situations. Allons doucement. Tu vois, pour connaître seulement, il y a la cacophonie. Pour donner le nom de ton Dieu seulement, c'est un problème. C'est tout un problème. Moi, on me demande, on me demande comment mon Dieu s'appelle. Il s'appelle Allah. Il n'y a pas de débat. Il ne bèque même pas. Comment ton Dieu s'appelle? Moi, c'est mon Dieu s'appelle Dieu. Mais Satan, il s'appelle Dieu. Attends, Satan, on l'appelle Satan Dieu dans la Bible. Satan, donc c'est Satan qui est ton Dieu. Non. Moïse est appelé Dieu dans la Bible. C'est Moïse qui est ton Dieu. Non. Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Est-ce que c'est les hommes qui sont ton Dieu? Non. Il a son nom, non. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu veut dire sujet d'adoration. Quel est le nom de ton Dieu? Pour qu'on sache maintenant qui va aller au paradis de nous deux. Moi, là, je suis à Haïti. Chez nous, là, quand je dis Dieu, on dit Niamien. Non, il n'y a pas de Niamien. Non, non, non. Il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien. Non, il n'y a pas de chrétien. Non, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de baoulé. C'est tous les baoulés qui sont chrétiens. Je suis chrétien à Niamien. Donc, chrétien à Niamien, là, vous s'appellez Niamien. Non, 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 Niamien, Niamien, là, Niamien n'est pas ton Dieu. Niamien veut dire Dieu à Niamien. Oui. Est-ce que c'est son nom? Niamien, là, mon Dieu, mon Dieu que j'adore. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Ça veut dire Dieu à Niamien. Mon Dieu s'appelle comment? Qui ça? Mon Dieu s'appelle comment? Allah, non. Moi, mon Dieu, il s'appelle Allah. tout le musulman du monde, il faut dire. moi aussi, tout le musulman du monde, même Dieu s'appelle Allah. Mon Dieu s'appelle Niamien. Non. Non, mon Dieu s'appelle Niamien. Bon, attends, OK, 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 OK. Donc, tu n'as pas le même Dieu qu'il est catholique, alors, parce que tu es chrétien. Je suis un catholique à Niamien. Bon, tu es catholique, non? Non, non, attends. Je ne parle pas français, OK, OK, bon, je ne parle pas français, je ne parle pas français, parce que, mon Dieu là, moi quand je le prie là, je peux le prie à Niamien. Je peux le prie à Niamien. On va y arriver, ça. Je prie à Niamien. Attends, est-ce que tu as le même nom, le nom de ton Dieu là, chez les évangéliques là, c'est le même nom? Non, mais il ne faut pas m'envoyer, tu m'as demandé ton Dieu s'appelle comment, je dis mon Dieu s'appelle Niamien. Faut montrer, faut montrer où c'est écrit, faut montrer où c'est écrit qui s'appelle Niamien, faut montrer. Ah, quand tu le demandes, dans moi-même, où est le livre qui le prouve? Où est la preuve? Où est la preuve? Combien de livres? Si moi, tu me dis tout de suite là, mon Dieu s'appelle Allah l'a déprouvé, il te donne le courant. Il te donne le courant. Toi, tu es arabe. Moi, je suis musulman. Non, tu es arabe. Il n'y a eu, je suis musulman. Non, Allah, c'est en arabe. Allah, c'est en arabe. C'est en arabe. Donc, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas me dire, toi, tu ne veux pas arabe. Mais Allah n'est pas, Allah, attends. Pardon? T'as ta langue, comment on appelle Dieu? Moi, ma langue. Moi, dans ma langue, Dieu, on l'appelle Niamien. Il dit ma religion. Écoute-moi, si tu veux comprendre, dans notre religion, il n'y a pas à faire d'ethnie. Voilà. Voilà. Il y a l'américain là, il va dire Allah. Mauritainé va dire Allah. Baoulé va dire Allah, si il est musulman. Chinois va dire Allah. Chez nous là, il n'y a pas de discrimination. Tu dis, tu as agné. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas agné, il est évangélique. il appelle son Dieu comment? Lui, il appelle son Dieu comment? Il n'est pas agné, mais il est chrétien comme toi, mais il appelle son Dieu comment? Est-ce que, est-ce que tous les chrétiens, non, non, attends, est-ce que tous les chrétiens, est-ce que tous les chrétiens, ils ont un Dieu qui a un nom propre? Tous les chrétiens du monde. Les dieux s'appellent comment? Tous les chrétiens du monde. Bon, je vois là où tu vas en venir. En Tadbir. Non, je vois, je vois. je vois là où tu vas en venir. J'ai dit, tous les chrétiens du monde, il faut me donner un Dieu commun, il s'appelle comment? Tous les chrétiens du monde. Sans exception. Qu'est-ce que Dieu? Non, pour tous les chrétiens du monde, pour tous les chrétiens du monde, la divinité s'appelle comment? J'ai dit. Bon, un chrétien français, un chrétien français, son Dieu s'appelle comment? Un chrétien français. Son Dieu s'appelle Dieu. J'ai dit, Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu m'a dit, c'est un sujet d'adoration. Je veux, ok. Et regardez, un chrétien, pour dire le nom de son Dieu, on a pris 10 minutes. Moi, un musulman, en une seconde, mon Dieu s'appelle Allah. Il faut demander un américain, il est musulman, son Dieu s'appelle comment? Allah. Demande un chinois, il est musulman, son Dieu s'appelle comment? Allah. Mais tu es chrétien, voilà la preuve. Non, voilà la preuve que tu ne peux pas être sauvé, tu es incapable de lire le nom de ton Dieu alors que tu es chrétien. Non, mais être sauvé là, ça ne dépend pas du nom, connaître le nom de Dieu, tout ça. Vous n'êtes même pas de la vérité. Tous les musulmans du monde, notre divinité s'appelle Allah, sans exception. La vérité là, puisque la vérité là, elle est, la vérité là, elle est unique. Tu te composes? Non, non, tu aimes, tu aimes ton cocher comme toi-même, tu te composes. Bon, en fait, tu aimes ton cocher comme toi-même. Mon frère, vous, chrétien là, tous les chrétiens du monde, les dieux s'appellent comment? C'est pas un frère de ton Dieu, ça s'appelle comment? On va être sauvé là, on va être sauvé là. Il va voler le nom de ta divinité. C'est bon. Qui a envoyé qui? C'est moi. On est venu ensemble, on l'envoye. Ah, vous êtes ensemble? En vous deux, vous êtes musulmans? Oui. Lui n'est pas musulman. En lui, il s'est convaincu en islam. Il y a longtemps, il a dit, il a volé le ramadamou. Ah, il avait dit ça, mais pourquoi vous n'avez pas fait convention d'habitable? Non. Hier, moi, il m'a parlé de ça, mais comme il a posé ça avec lui, il a dit, comme il connaît quelqu'un, on prend le micro là, si t'inquiète pas, tu prends le micro. Non, comme hier, il m'a parlé de ça, il dit que je connais quelqu'un là-dedans de Vénitie. Là, il va venir se convaincre. Ok. Mais vous habitez à lui dans Okati ensemble? Oui, ok. Parce que si c'est convaincu en islam là, votre comportement là, il ne faut pas s'allure de décourager. Parce que souvent, il est ramadam, vous êtes touche près, vous faites l'islam propre, après ramadam, vous êtes dans les maquis, vous êtes dans la lue, là, il va se dire, mais attends, c'est des musulmans, il voit des morts, il était dans ça avant. Et ceux qui étaient ici venus, vous encore, vous êtes dans ça, ça a lieu de décourager. Mais si tu vois ça là, il ne faut pas te décourager, c'est eux qui sont coincés, pas l'islam qui ordonne ça. Quand tu attrapes bien ta réunion, nous, tous en mourions, ce n'est pas que quelqu'un qui va prendre place de quelqu'un dans la tombe. Mais vous habitez où ça? Comme ça, je viens de Cidibé à la... Ah, elle a descendu du pont là. Tu récemment l'un de ses enfants là? Allez. Ok. Moi, mon papa, c'était son ami qui était Cidibé, c'est pas ça, il y a une grande église à côté là. Il avait une grande école des couraniques comme ça là. Ça y a encore là? Il n'est pas le couranique là? Donc, pour devenir musulman, faut attraper le micro à la gauche. Et puis, tu lèves ton index là comme ça. Ce que je vais dire, tu dis la même chose quoi. On va dire en français, en arabe et puis c'est bon. Faut dire J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus Christ est son messager. Jésus Christ est son messager. Tu es catholique? Bon, au début, quand j'étais maman, je partais à la mosse. Mais quand tu m'as pas, il y a un sale à l'église. Mais dans quelle église? Évangélique? Non, catholique. Catholique. Donc, il faut dire Maman Marie est la servante de Dieu. Maman Marie est la servante de Dieu. Voilà, il faut descendre. Mais c'est fini, tu es devenu musulman. Pourquoi j'ajoute tout ça? Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas mort pour vos péchés. Maman Marie n'est pas une divinité. Elle est la servante de Dieu. Voilà pourquoi il doit y avoir cette conception là dans ta tête. À partir de aujourd'hui, tu dois reconnaître que Salah qui est le véritable Dieu. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus aussi n'est pas des sénés de Dieu. Tu crois à tous les Moïse et tout ça. Maintenant, après ta conversion, nous, on te remet tapis de prière, un courant français. Pourquoi il n'a pas mis basins dedans? Voilà, c'est ce que tu as. Mohamed! Je vais te donner ça. On l'appelle Lam Yara. Voilà, merci. On l'appelle Lam Yara. Lui, il nous donne les... Il nous donne... Alain. Alain. Hein? Maintenant, on peut garder le nom musulmane. On peut garder le nom. Tout ce que je veux. Voilà, à base, il faut lui donner. Quand tu avais les kits, la fois, je te dis ça. Il y en a là-bas, non? Oui? Il y a le besoin de se convertir à l'islam. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Elle est où ça? Elle est au Canada. Elle m'avait parvenu son numéro ici. Son numéro WhatsApp, quoi? Oui, oui. Donc, il faut me faire parvenir le numéro là par SMS et puis tu mets son nom. D'accord, 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 d'accord. OK. Donc, il met tout ça. Oui, allo? Oui, bonjour. Bonsoir, papa. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, pas la grave. Tu as reçu ton message sur WhatsApp, là? Tu m'as écrit sur WhatsApp, non? Tu as dit tu veux savoir des choses. Tu es chrétien, non? Oui, oui, je suis chrétien. Tu n'as pas écrit à la DDS sur WhatsApp? Bon, je ne pense pas. Il y a WhatsApp, mais je ne pense pas qu'il y a écrit. Oui, mais tu m'as écrit, tu as dit tu veux savoir des choses. Voilà. Oui, oui, dis-moi. Voilà. Donc, tu as vu tout ça? OK. Je vais aussi. Tu as vu tout ça? OK, OK. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, je vois que tu discutes un peu avec des gens selon la, comment on appelle, la parole de Dieu aussi, tu as aussi qu'il est reconvenu aussi. Oui. Voilà. Maintenant, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je t'écoute. Voilà. Ce qu'il n'arrive pas à comprendre est-ce qu'il allait vous demander un peu. Bon, je vois un peu que les chrétiens avec les musulmans, moi, je vois que, bon, les gens, ils ont des paroles, les gens disent que non, le musulman est comme ça, le chrétien est comme ça. Bon, moi, je ne sais même pas au juste qui c'est la Bible qui n'est pas réelle. Bien sûr, bon, c'est qui est dans la Bible ou soit si ce n'est pas dans le courant. Bon, c'est un peu ça que moi, je voudrais savoir. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, la vérité va vous affranchir. Oui, L'islam, c'est la religion que Dieu a donnée à l'humanité tout entière. Et si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis selon la Bible et le courant. Parce que Jésus était soumis à Dieu, donc si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Jésus n'est pas venu pour toi, il est venu pour les enfants d'Israël. Mohamed, il est venu pour l'humanité tout entière. Donc là où tu es là, si tu es mort et qu'on s'en va au ciel, tu t'as retrouvé, ce n'est pas Jésus qui est Dieu là. Toi, tu fais comment? Tu as fait comment? Si tu t'as retrouvé, il n'est pas Dieu, il n'est pas mort pour ton péché, tu as fait comment? Tu as été chercher maintenant à peine. Alors que sur la terre, tu peux découvrir la vérité à travers nos vidéos même que tu regardes déjà. Donc c'est pourquoi quand on fait la vidéo, on vous exhorte à vérifier vos livres, à écouter le message de l'Islam et puis à poser des questions aussi pour connaître la vérité parce que le salut, il est personnel. Chacun met pour son péché. Deutéronome 24-16 le dit, le courant le dit également. Donc actuellement, on est dans mois béni du ramadam. Si tu veux savoir des choses, c'est le moment ou jamais. Jésus a dit dans Matthieu 7-7, demandez l'on vous donnera et islamiquement parlant, Allah aussi dit, voilà, il dit, Allah dit, il s'adresse aux intelligents, ceux qui raisonnent. Donc si tu envoies un message et que tu regardes nos vidéos, tu demandes qu'il y a dans la vérité, mais c'est l'Islam qui est vrai. La preuve en est que toi tu es chrétien, quoi? Moi je vois un peu qu'entre les chrétiens, souvent d'autres disent que non, c'est la vie qui n'est pas qu'on se dit. il n'arrive pas à comprendre. En fait, moi je suis chrétien, moi seulement parce que moi je vais à l'église, je suis chrétien, oui. Mais moi, je ne suis pas, c'est le parrain, la parole de Dieu, la Bible nous-mêmes dit déjà que non, que un homme a, même si on t'enseigne la parole de Dieu, mais il faut avoir une Bible qui va te prouver que non, c'est qui qu'on dit, c'est réel ou pas, ce n'est pas réel. En tout cas, tout est écrit. Il y a beaucoup de coups, donc moi en tout cas, comme j'ai écouté aussi, j'ai vu aussi tes vidéos, j'ai décidé comme ça, j'ai tapé là en tout cas, où mes états, c'était un choupage, je vois que bon, tu connais la Bible, peut-être que tu connais aussi le Coran. Bon, il y a discussion là-dessus, bon, je ne sais pas si les deux Bibles ne sont pas ensemble, ce qui est dans la Bible, ce n'est pas dans le Coran, ce qui est dans le Coran, ce n'est pas dans la Bible, voilà. Oui, mais il y a un problème depuis le mi-deux-an. Hein? Je suis le mi-deux-an, mi-deux-an. Mi-deux-an, c'est quelle église ça? Bon, c'est l'église des, le père qu'on a chez papa à voir. Ah, tu as vu? Bon, est-ce que Jésus connaît toutes nos deux nominations là? Je n'ai pas compris. J'allais vous appeler aujourd'hui là. Ok, d'accord, maintenant, c'est pourquoi, ça pouvait être conversion en islam, c'est ça? Oui. D'accord, on va parler. Vous vous avez posé des questions, mais vous, je n'ai pas compris. Oui, mais il y a une question là. C'était pas beaucoup, c'était beaucoup, hein. J'ai vu les... Allô? Oui, c'est le imam. Bonsoir, à quelle journée? Je t'avais appelé un jour, on devait se rappeler, je t'avais appelé, on dit que tu as temps, voilà, je parle avec qui, s'il vous plaît? Avec M, c'est M. K. Vous êtes à Bijan? Non, moi, je suis à Gagnoua. Dans ce cas, on va organiser la raconte, nous, on va se déplacer pour venir à Gagnoua, on va faire un débat. On va faire un débat. D'accord. Voilà. J'aime les représentants à Gagnoua, je vais leur donner votre numéro, ils vont vous appeler, on va organiser une rencontre à la place publique pour que le monde soit édifié, un débat sur n'importe quel thème que vous voulez, tout ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème avec plaisir. Nous, on va se déplacer, on va venir à Gagnoua là-bas, et puis on va venir faire le débat. Maintenant, mes représentants vont vous appeler, là, vous allez mobiliser certains de vos frères en Christ, nous, on va se déplacer d'Abidjan, on va se prendre en charge nous-mêmes, mais seulement arriver à Gagnoua, ensemble, on va trouver un espace public, la sono, et puis pour que les gens puissent être édifiés, quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tu viens de me le proposer comme ça, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Ah, moi, j'avais, j'avais voulu... Moi, je vais, je vais, je vais avoir accès à un beaucoup grand nombre de public en face à face, ils viennent s'asseoir, ils écoutent, on retransmet en direct pour que le peuple soit édifié parce qu'au téléphone, on n'a que deux, il n'y a personne qui est là pour... pour profiter de l'enseignement. Ah, si on se déplace en gagnant, ça serait encore mieux. D'accord, comme vous le dites comme ça, je ne m'oppose pas. D'accord. Non, mais n'empêche que quelqu'un qui a sa préoccupation, ça n'a rien à voir avec la préoccupation publique. Non, si vous avez une préoccupation, ça serait peut-être vous avez une seule question à poser, vous la posez, moi je réponds et puis bon, on garde le reste pour le débat. Non, comment vous êtes occupé parce que si on verra bien. Et pour le débat, c'est pas possible? Bon, oui, non, pas comme c'est moi qui l'organise encore, en tant que... Comme vous dites que vous avez beau les préoccupations, il y a un débat, il n'y a pas de problème, on ne va prendre pas. Voilà, non, le débat se fera avec vous et vous, avec votre équipe, je vais dire. Non, moi je n'ai pas d'équipe. Oui, mais au moins vous avez des frères en crise qui pourront venir vous accompagner. Pourquoi tu veux la liberté ? Mais c'est pour que la vérité soit sûre du public, des musulmans et des non-musulmans. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Il faut que le monde puisse bénéficier de cette vérité-là. Ça doit se faire en public. Au grand public, le monde est là, ils poseront des questions. On va voir si Jésus est vraiment Dieu. Parce que la Bible dit non. C'est ce que je souhaite en tout cas. Nous, on se déplace, on va appeler notre cabula, notre séjour, notre hôtel, tout. On va se déplacer pour venir à Gagnoua. Ça, ce n'est pas un souci. D'accord. Quand vous tenez, vous nous appeler, on va voir. En attendant, mes représentants vont vous appeler. Ils vont organiser ça d'abord, bien organiser, avant qu'ils ne soient pas venus. Je vais leur donner votre numéro. Ils vont vous contacter de ma part. Voilà, merci. Bon, bon jeune à vous. Merci beaucoup. Voilà, on n'est qu'à faire la conversion-là d'abord. Là, les questions-là, on pourra les répondre après. Puis c'est cette conversion-là qui est importante. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, pour devenir musulmane, il faut lever ton index. Il faut lever ton doigt. On va faire la conversion d'abord. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut lever mes doigts. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashadu. Ashadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Ilallahou. Ilallahou. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Mohamadan. Mohamadan. Abdouhou. Abdouhou. Wa rasoulou. Wa rasoulou. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Oh Mohamed est son messager. Jésus Christ est son messager. Jésus Christ est son messager. Tu étais catholique. Tu étais catholique. Je n'ai pas compris. Pardon? Tu dis que tu étais catholique. Tu es devenu quoi? Jésus est devenu un messager. D'accord. Donc il faut dire Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà c'est fini. Tu es devenu musulmane comme ça. Je vais donner ton numéro WhatsApp. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis on va t'apprendre à prier un peu un peu. Maintenant les questions là je vais répondre ça au fur et à mesure quoi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il faut dire que la conversion a été faite. Inch'Allah. Bon. D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Marie. Donc tu gardes le nom Marie. Marie Madeleine. Marie Madeleine. Ça c'est... Oui. Je m'appelle Marie Madeleine. D'accord. Il y a Marie de Magdala. Il y a Marie Madeleine. Donc tu gardes le nom Marie. Oui. Je m'appelle Madeleine. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Merci. Inch'Allah. Allo. Allo. Oui Ahmed. Oui. Salam. Salam. Oui ça va. Ça fait deux jours. Oui. Bon mois de Ramadan. Merci beaucoup. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Ah. Oui. La personne à où ça va? Il se met par la personne. On va m'appeler pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Mais trouve son numéro. Tu envoies? D'accord. Je vais vous envoyer son numéro. Ok. Inch'Allah. D'accord. Oui. Allo. 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 Oui. Bonsoir. Oui. Oui ça va bien. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Papa. Tu es chrétien? Oui. Tu es au Sénégal? Oui. Je suis au Sénégal. J'ai vu ton messagerie. Tu veux te convertir en islam? Oui. Exactement. Comment tu as trouvé mon numéro? C'est YouTube. Ah c'est YouTube? Oui. Ok. Donc si tu deviens musulman, tu vas continuer à jeûner dans le mois du Ramadan. Si tu n'as pas encore commencé. Et tu vas aussi faire la prière. On a la DDR au Sénégal là-bas. On va t'ajouter dans le gros WhatsApp de la DDR au Sénégal. D'accord. Inch'Allah. Si tu te convertis en islam, ça ne te posera pas de problème dans la famille. Non, non, non. Même pas. Inch'Allah. Donc tu as l'habitude de regarder nos vidéos. Ça t'a motivé alors? Oui. Ça fait un mois. Ah seulement un mois. Dieu merci alors. Alhamdoulilah. D'accord. On ne va pas retarder pour devenir musulman dans ce mois venu du Ramadan. Il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Ah oui. Voilà. Il faut répéter après moi. Il faut dire. Ashadu. Ashadu. An la ilaha. An la ilaha. Il la lahu. Il la lahu. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Allah. Muhammadan. Muhammadan. Abdouhou. Abdouhou. Wa rasoulouhou. Wa rasoulouhou. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu étais catholique. Oui. Il faut ajouter. Et maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà. Il faut descendre la main. Et alhamdililah. Comment vous appelez? Moi je m'appelle Abba. Abba. Ok. Tu peux garder ton nom. Il n'y a pas de problème. Je vais donner ton numéro. à l'imam Traoré ou l'imam Poune. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des Convertis. On va également t'ajouter dans la DDR de Sénégal. Incha'Allah. Voilà. Allo, Amad. Allo, Zad. Oui. Je vais vous envoyer le numéro là par l'internet. Oui, oui, il y a vu. Il va l'appeler tout de suite. D'accord, d'accord, Zad. Incha'Allah. D'accord, donc frère, on va t'ajouter dans le groupe Incha'Allah. Donc, oui. Merci beaucoup, Amou. Merci beaucoup, Amou. Incha'Allah. D'accord. Ahmed, m'envoyez un numéro par WhatsApp qui veut se convertir et je vais voir et c'est là. Ok, c'est parti. C'est la grâce d'Allah, hein. On y va. C'est parti. C'est parti. Allo. Oui, allo. Bonsoir. Bonsoir. Ahmed m'a donné ton numéro. Il dit que tu veux te convertir à l'islam. Oui, oui, oui. Comment tu t'appelles? L'artiste. Tu habites où ça? Au Samaké Petit Karifou, là. Ah, bonsoir au Samaké Petit Karifou. Ok. Tes parents sont chrétiens? Oui, mon père est chrétien, ma mère est musulmane. Ça tombe bien, donc tu vas te convertir à l'islam. Tu as été chrétien toi-même? Comment? Tu as déjà été chrétien? Oui, oui, il y a déjà été chrétien. Tu étais catholique? J'étais un catholique. Ok, d'accord. Donc, il faut lever ton index droit à avoir fait ta conversion à l'islam. Mon index droit, oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashadou. 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 Non, ce n'est pas Ashadou, c'est Ha. Ashadou. Ashadou. An la ilaha. An la ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Pas ilala ilaha. La ilaha. Pas la la ilaha. La ilaha. Ilallah. 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 No, ilallah. il a là il a là il a là wa ashadu wa ashadu Anna Anna Muhammad Rasoul Allah Rasoul Allah j'atteste avec ma langue j'atteste avec mon nom avec ma langue avec ma langue je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur il n'y a pas de notre divinité sauf Allah il n'y a pas de notre divinité sauf Allah et Muhammad est son messager et mon quoi j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur il n'y a pas de divinité à part Allah il n'y a pas de divinité à part Allah non à part Allah à part Allah Et Mohamed, elles sont messagers. Et Mohamed, elles sont échangées. Elles sont messagers. Elles sont messagers. Et Mohamed, elles sont messagers. Voilà, Jésus-Christ, elles sont messagers. Jésus-Christ, elles sont messagers. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, il faut descendre ta mère. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Narcisse. Narcisse. Ton numéro, ça là, c'est WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. Donc, on peut t'ajouter dans le groupe WhatsApp de Converti. D'accord. D'accord, donc si on t'ajoute, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Voilà, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. D'accord. Merci beaucoup, Narcisse. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Tu m'appelles, même. Allô? Assalamu alaykoum, sallad. Wa alaykoum, sallam, wa rahmatullah wa barakatuh. Où ça d'année à l'appareil? Oui. Ok, bon, j'appelle, vous pouvez demander, moi, avec l'ami. D'accord. Je vous appelle le programme Banco 2. Ok. Ok, bon, il y a un ami ici, la femme, je suis votre vidéo beaucoup, je vous suis beaucoup. Oui. Il se met la carte, le groupe. Donc, il est là, il dit, il veut se convertir. Comme je lui ai monté les vidéos, tout ça, c'est un chrétien, il dit, il veut se convertir. Il est où ça? Vous êtes au Banco 2, à Yopoum, ici? Oui, oui. D'accord, il faut me le passer. En face de la grande mosquée. Il faut me le passer. Mais pourquoi tu n'es pas allé à la mosquée en même temps? Bon, nous sommes allés, on nous a reculé un peu, on a dit d'attendre un peu, tout ça. Qui a dit ça? Bon, il y avait un imam qui était là-bas, il nous a dit de passer après, comme il y avait des petites cérémonies. D'accord. Il faut me le passer. Il faut me le passer. Il m'a dit d'attendre une conversion. C'est compliqué. Oui, allô. Allô, bonsoir, cher ami, ça va bien? Oui, bonsoir, monsieur. Comment tu t'appelles? Tu es chrétien catholique, c'est ça? Oui, oui. D'accord, tu veux devenir musulman? Mais on ne t'a pas obligé, hein? Non. Tes parents aussi, ils ne vont pas te créer des problèmes, hein? Non. Il y a un musulman dans ta famille? Oui, oui, mon oncle. Ah, Dieu merci, alors. D'accord, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué, on ne paye pas l'argent. Voilà, il faut lever ton index droit. Ton index droit. Oui, il faut répéter après moi. Il faut dire. On ne bfermoment. On ne voulait faire des ém назrains. On ne vautant. ウ painって. Oui, je n'enускаux. Ilâ loro. On ne sait qu'elle, qui se est et qu'il est. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. Tu descends la main. Tu es devenu musulman. Et puis, dis à le frère qui est à côté de toi, il n'a qu'à m'envoyer ton numéro WhatsApp. Tiens, 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 numéro WhatsApp. Oui, oui. Donc, il va m'envoyer ton numéro WhatsApp par SMS. Il met ton nom. Il met ton nom. D'accord. Attends, ne quitte pas alors. Non, c'est que je ne m'envoie pas. Allô? Oui, allô. Bonjour, frère. Allô? Oui, allô. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Bonjour. Il y a un frère, il s'appelle Drabo. C'est lui qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. Toi et ton frère, vous voulez vous convertir à l'islam, c'est vrai? Oui, ça va. Tu habites où ça? Je dis à Tekoube. Atekoube? Oui. Mais tu es avec ton frère, l'autre aussi est là? Non, l'autre, l'autre, l'autre. Tu as lu son numéro aussi? Il y a son numéro. D'accord, on va faire toi ta conversion d'abord et puis par la suite on va passer à l'autre. Ok. Tu dis tu es à Tekoube? Oui. Tes parents sont chrétiens? Non, mais chrétiens, non, pas chrétiens. Mais si tu te convertis à l'islam, ça ne va pas chauffer? Non. Le frère dit que vous partez, disons, vous partez manger pour pouvoir, disons, gêner avec lui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. Donc pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué, on ne paye pas d'argent. Tu vas lever ton index droit, ton index droit. Il faut lever. Je vais le lever. D'accord, tu répètes après moi ce que je vais dire. On va dire en arabe et puis par la suite en français. Tu es prêt? Oui. Allons-y. Il faut dire ashadu. 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 An la ilaha. An la ilaha. An la ilaha. An la ilaha. Bon. Il faut dire la ilaha. La ilaha. Ilallahu. Ilan la ilaha. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abdouhou. Abdouleh. Wa rasoulouhou. Wa rasoulouhou. J'atteste avec ma langue. Il faut répéter. Il faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Tu étais chrétien quoi ? Catholique ou évangélique ? Catholique. D'accord. Et puis il faut répéter. Il faut dire Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà. Il faut descendre ta mère. Tu es devenu musulman. Tu dis comment tu t'appelles ? Donald. Donald. Ok. Il n'y a pas de problème. Il y a un frère. Il s'appelle Imam Pone. Il va te contacter tout à l'heure. Est-ce que ce numéro-là, c'est ton numéro WhatsApp ? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord. On va t'ajouter dans le gros WhatsApp de Converti tout à l'heure. Pour t'apprendre à prier. Et quand tu auras l'occasion de passer à Yopougon. Bon. Ça serait compliqué même. Ce n'est pas grave. On va t'appeler. On va t'appeler. Et l'autre frère qui vient se convertir, attends, son numéro. Il y a ton numéro. Donne-moi. Allô. Oui, allô. Où t'as dit qu'il y en a ? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tu as essayé de m'appeler ? Oui, j'ai essayé de vous appeler là. Oui, mais c'est là. Qu'est-ce que sont les nouvelles ? Oui, les nouvelles sont bonnes. Ah ah. Oui, moi c'est Gabi. D'accord. Là, il est dans le département de Thibault. D'accord. Oui, c'est un coulément de, comment on appelle là, douze jours. D'accord. Voilà, il y a un petit, il y a un petit, qui est toujours avec nous, là, c'est un petit maoulis. Ah ah. Voilà, donc il a décidé de se convertir en islam. D'accord. Voilà, comme il vous suit depuis là, donc il a dit, ah, bon, vraiment, il va vous brosser les sujets. Ok, Inch'Allah. Il est où ça actuellement ? Bon, actuellement, il n'est pas avec moi. Tu n'as pas son numéro ? Il s'est avec moi. D'accord, si vous êtes ensemble, tu m'appelles à l'autre, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de soucis. Tu n'as pas son numéro ? Oui, il s'est en train d'appeler comme cela. Mais il dit, il va se convertir. Pourquoi tu arrêtes à dire pour nous appeler ? Tu as un coup d'amant, tu peux faire sa conversion. Non, mais je... Oui, je t'en fais, mais je dis, non, il va passer par vous. Vous allez le faire. Et s'il était mort ? Non. Non, frère. Toi, tu es un Daïe. Tu peux faire sa conversion, il n'y a pas de problème. Tu sais comment ça fonctionne ? Oui, 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 mais il vient de passer par vous. Ok, comme tu insistes. Sinon, c'est un peu risqué, quoi. Le gars, il peut mourir, mais Allah va nous créer des problèmes. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ok, donc, je suis à l'écouter rapidement. Appelle le vide, vite, on fait ça. Ok, d'accord. Si il vient d'être là, il va vous appeler. D'accord. Ok, merci beaucoup. Si le réseau ne passe pas là, il faut faire sa conversion en même temps. D'accord, ok, il n'y a pas de soucis. Il est partout. Allô ? Allô ? Bonsoir, ma soeur, qu'on est Asita ? Bonsoir, qu'est-ce qui est allé ? Ça va bien ? Ça va ? Ah, il a eu vu ton message là. Attends, qu'on est qui t'a contacté là ? Il a fait ta conversion déjà ? Oui, il a fait ta conversion depuis le 1er janvier. Ok. Mais est-ce que tu as commencé à prier ? Tu as commencé à jeûner déjà et tout ça ? Je ne sais pas, je me mets là, le raca, il a appris. Il dit, ah, il dit, le raca, c'est comme des raca en caisse, c'est comme des... Il dit, non, il va passer, s'il a boité, il va venir, il va bien m'expliquer. Moi, je ne sais plus, là, il ne le voit pas, il l'entend, il a appris. Encore, il m'écaille aussi, il ne répond pas. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à Bidjan déjà ? Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comme je t'ai retrouvé sur le numéro ici, je vais lui donner ton WhatsApp, là. Ils vont t'ajouter dans le groupe, déjà. C'est le plus important. Tu as mon voisin ? Oui, oui, je viens de voir ça, non ? Ah, tu étais catholique, hein, et puis tu es devenu évangélique. Je suis devenu catholique. Je suis devenu évangélique. Et puis, maintenant, tu es devenu musulmane. Maintenant, en écoutant votre émission, là, tu es devenu musulmane encore. Mais qu'on a déjà fait ta conversion, c'est ça ? Oui. Ah, Dieu, merci, alors. Vraiment, qu'elle la facilite, ma soeur. Amen. On va garder le contact. Tu es à Boaké, non ? Pardon, monsieur ? Tu es à Boaké, c'est ça ? Non, il était à Gonzac, pas bon. Ah, ok. Ah, il était à Boaké. Il dit s'il vient, il va passer. Ah, non, c'est qu'il va passer. Parce qu'on n'est qu'à lui, voilà. Il m'a dit qu'il allait passer, là. Il allait venir du voyageur. Il n'est pas venu. Non, il est venu. Je n'arrive pas à prier. Oui, il est venu. Je n'arrive pas à prier. Il faut que tu commences à prier rapidement. Sinon, ce n'est pas bon. Je suis ce matin seulement. Eh, non, ce n'est pas bon, ma soeur. Ce n'est pas bon. Il lui dit ça tout à l'heure. Il va t'appeler rapidement, même. Et puis, est-ce qu'ils t'ont donné le tapis de prière, le courant, tout ça, là ? Non, il m'a dit qu'il allait m'envoyer le livre de prière. Il ne m'a pas envoyé. Moi aussi, j'ai cherché le livre qu'il y a eu, là. Je ne comprends rien. C'est là tout à l'heure. Il n'y a pas français, dedans. Bon, d'accord. Je vais faire la commande. Je vais passer le message. Les gens vont nous aider à avoir les kits convertis. On a besoin des tapis, le courant français, le voile pour la femme et puis également le courant français, le livre comment faire la prière, toutes ces choses-là. Mais je vais passer le message. Dès qu'on a ça, on va t'appeler pour te remettre pour toi aussi. Merci. Allô ? Oui. Salam alaykoum. Wa alaykoum, salam. Wa rahmatullah wa rahmatullah. Ouais, c'est le même, Dhabi. Oui. Ouais, c'est le frère, est-il ? Le qu'est, à la zone, là ? Ouais, dans le département, il y a 10 mots, là. Ouais, 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 oui. Voilà, je vais te le parler si on peut faire avec lui. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. Allô ? Oui, allô, bonsoir, cher ami. Allô, bonsoir, monsieur. Ça va bien ? Oui, ça va. Oui, le frère m'a dit que tu veux devenir musulman, c'est ça ? Oui. C'est dans le mois de Ramadan, on a beaucoup de vieux musulmans, mais après, ils sortent de l'islam. Après, ils vont sortir de l'islam, là. Il ne faut pas sortir, hein. D'accord, ça va, ma vie. Voilà. Maintenant, si tu deviens musulman aussi, Allah t'es pardonné à tous tes péchés passés. Tu étais chrétien ? Bon, avant, il faut que lui, il n'est pas qu'à aller. Tu étais quoi ? Chrétien ? Évangélique ou bien catholique ? Évangélique. Maintenant, tu as arrêté de partir à l'église ? Oui, avant, quand même. Ah, d'accord. Mais quand tu as arrêté de partir à l'église, tu ne partais pas quelque part, hein. Oui, je suis là pour le maïsarien. Maintenant, tu veux devenir musulman ? Oui, oui. D'accord, il faut lever ton doigt, ton index droit, on va faire ta conversion rapidement. Mon doigt, droit, hein. Oui, droite, là, la main droite, là. C'est compris pour goûter sur cela. Oui, oui, il y a levé ça. Voilà, il faut répéter. Il faut dire Hallo ? Oui, hello ? Oui, for the Ash Hadou ? Ash Hadou ? Alla ilaha. Hallo ? Yes, detrimentur. Why for the Ash Hadou ? Oui, allo ? Are for répéter après moi ? For the Ash Hadou ? C'est pas bon. 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 C'est pas bon.